Oh oh oh! Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Non, je ne suis pas encore le Père Noël. Je me suis beaucoup pratiqué, mais je ne suis pas encore là. Mais presque au final, parce qu'aujourd'hui, je vous fais un gros cadeau. Je partage avec vous ma deuxième recette coup de cœur, bûche de Noël 2017. Aujourd'hui, on va faire une bûche au chocolat blanc, au citron vert et à la framboise. Juste à y penser, j'ai déjà l'eau à la bouche. Je sais, lundi, je vous ai dit que j'avais l'eau à la bouche. Mais aujourd'hui aussi, parce que c'est juste des recettes incroyables qui sont super bonnes et en plus, vraiment faciles à faire. Alors, je suis sûr que vous êtes prêts. Allez, mettez vos chapeaux de Père Noël et c'est parti! La première étape pour notre recette, c'est de réaliser la génoise. Ça, c'est super simple. On va la faire avec deux œufs, 60 grammes de sucre, 60 grammes de farine, 30 grammes de fécule de maïs ou de la maïzena et aussi un citron vert. Première étape, je verse mes deux œufs dans le mélangeur, j'ajoute le sucre et je fouette cette préparation pendant un gros 5 minutes pour qu'elle devienne bien mousseuse et qu'elle triple de volume. Quand c'est fait, je récupère mon citron vert et je le zeste à l'intérieur pour bien parfumer ma pâte. Je place ensuite le tamis sur mon bol, je verse la farine et la fécule de maïs et je les tamise à l'intérieur. Je mélange le tout ultra délicatement avec une maryse pour que ma préparation reste bien aérienne, mais surtout pour qu'il ne reste aucun grumeau à l'intérieur. Pour finir, je la verse sur une plaque que j'ai recouverte avec un papier cuisson et je l'étale avec une spatule pour que ce soit le plus régulier possible. Et hop au four pour 10 minutes à 180 degrés Celsius. Notre génoise qui envoie du bois est en train de cuire au four et maintenant on va passer à l'insert qu'on va mettre à l'intérieur de notre mousse à la lime. Et pour la faire, c'est super simple, on va prendre 250 g de purée de framboise, 50 g de sucre et 3 g d'agar agar. L'agar agar c'est hyper pratique parce que c'est vegan, alors tout le monde peut en manger, mais vous pouvez aussi la remplacer avec de la gélatine et ça va faire le même résultat. Maintenant, on continue! Je verse ma purée de framboise dans une petite casserole, j'ajoute le sucre et l'agar agar. Je mélange tout ça avec un fouet rapidement et ça part en cuisson sur feu doux pendant 2 à 3 minutes pour qu'on atteigne l'ébullition. Je récupère un moule rectangulaire, j'y verse la préparation à l'intérieur et quand c'est fait, je lisse le tout rapidement et ça part au frais pendant 2 heures. Alors, petit récapitulatif, on a fait notre génoise parfumée au citron vert, on a aussi fait l'insert parfumé à la framboise et bien sûr, parce que vous avez suivi maintenant, on va faire la mousse, encore une fois parfumée au citron vert parce qu'on veut que ce soit hyper peps et pour la faire, c'est très simple, on a besoin des crèmes liquides 35% de matière grasse, du chocolat blanc qui est déjà fondu, du lait entier, de la gélatine et encore du citron vert. On commence en plaçant les feuilles de gélatine dans un grand bol d'eau glacée pour bien les ramollir et les réhydrater. Je verse ensuite le lait dans une petite casserole, je le porte à ébullition et quand c'est bien chaud, j'ajoute les feuilles de gélatine que j'ai essorées et je mélange rapidement pour bien les faire fondre. Je récupère mon chocolat blanc que j'avais déjà fait fondre et j'y verse un tiers du lait et je mélange pour réaliser une belle émulsion. Je rajoute un deuxième tiers et vous avez compris, on termine avec le reste du lait et on mélange une dernière fois pour que ce soit bien homogène. Je rajoute le zeste du citron vert, je vous l'ai dit, je voulais que ce soit hyper peps et ça, ça donne beaucoup de saveur. Je mélange à nouveau avec ma spatule et je laisse refroidir le tout jusqu'à 30 degrés Celsius. Quand on a atteint la bonne température, je rajoute un tiers de la crème que j'ai déjà fouettée et je la mélange délicatement à la préparation pour que ce soit bien homogène. Je rajoute le reste de la crème fouettée, voilà, et hop, c'est fait et je mélange une dernière fois avec ma maryse pour obtenir un mélange qui va être super aérien et très très léger. Mon astuce pour la recette, quand vous êtes rendu à faire l'assemblage de votre bûche, prenez votre moule, moi aujourd'hui j'en ai pris un qui est en silicone, il est super original, il est rectangulaire. Comme d'habitude, je vais vous mettre le lien dans le descriptif et ce que vous allez faire, vous allez détailler la génoise que vous avez parfumée avec le citron vert ainsi que l'insert à la framboise et comme ça, vous allez pouvoir assembler tout ça et ça va être nickel. Allez, on continue! Je perce ma mousse au chocolat blanc et au citron vert à l'intérieur de mon moule, je le remplis jusqu'à la moitié et je lisse le tout avec la spatule pour que ce soit bien régulier. Je dépose par-dessus mon insert à la framboise, j'appuie délicatement avec mes doigts pour que ce soit bien imprégné dans la mousse et bien sûr, je recouvre le tout avec encore un peu plus de crème. Alors, est-ce que ça ne vous met pas déjà l'eau à la bouche toute cette bonne mousse au chocolat blanc et citron vert? Je termine en posant ma génoise au citron vert sur le dessus de la mousse, j'appuie bien avec mes doigts pour que tous les éléments soient bien collés ensemble et ça part au frais pour 6 heures. Notre entremet au citron vert et à la framboise est au congélateur depuis 6 heures ou toute une nuit idéalement et là maintenant on va passer au glaçage miroir. Pour le faire, encore une fois super simple, on va le faire au chocolat blanc aujourd'hui. Alors on va prendre 150 g de lait condensé non sucré, 200 g de chocolat blanc, 200 g de sucre, je l'ai même écrit dedans, est-ce que vous aimez quand j'écris dans le sucre? On a aussi 200 g de sirop de maïs ou du glucose, 90 ml d'eau, 14 g de gélatine et du colorant rose. Alors comme tout à l'heure, on commence en plaçant les feuilles de gélatine dans un grand bol d'eau glacée. Moi je les lance un peu comme si je jouais aux cartes, mais assurez-vous de bien les imprégner dans l'eau pour éviter qu'elles ne collent entre elles et on laisse reposer le tout pour qu'elles ramollissent et qu'elles soient bien réhydratées. Pendant ce temps, je verse tout le sucre dans une petite casserole, j'ajoute l'eau et le glucose et je porte le tout à ébullition jusqu'à 103 degrés Celsius. Je place mon chocolat blanc dans un grand bol, je verse le sirop qui a atteint la bonne température sur le dessus et je le mélange avec un fouet pour obtenir une préparation qui est bien lisse. J'ajoute mes feuilles de gélatine que j'ai déjà essorées et je les laisse fondre dans le mélange. Je verse ensuite le lait condensé non sucré à l'intérieur et je mélange à nouveau. Et je termine avec une touche de colorant rose. Je récupère mon entremet qui a passé plusieurs heures au congélateur, je décolle bien tous les parois pour que ce soit facile de le démouler et faites attention parce que ça glisse. Je verse mon glaçage miroir qui a atteint 30 degrés Celsius au travers d'un tamis sur mon entremet glacé et je le fais rapidement pour recouvrir entièrement tout mon dessert. C'est vraiment mon état préféré, c'est ce qui apporte tout le brillant à notre bûche de Noël. C'est l'heure de mon astuce pour la recette. Aujourd'hui, j'ai utilisé un moule à bûche qui est un peu particulier. Alors si vous, à la maison, vous utilisez un moule classique, vous pouvez vous arrêter là, la bûche va être parfaite. Mais puisque je veux que ça soit vraiment exceptionnel pour votre dîner de Noël, je vais rajouter un décor en chocolat. Allez, je vous montre comment faire. Je verse du chocolat blanc que j'ai déjà tempéré à l'intérieur d'un moule dont je vais vous mettre le lien dans le descriptif. Et je lisse le tout avec la pointe d'une maryse pour que ce soit le plus régulier possible. Quand c'est fait, ça part au frais pendant 30 minutes. Après le passage au frigo, on peut le démouler hyper facilement. Et regardez le résultat, c'est un peu comme si on avait fait un iceberg en chocolat blanc. Je le pose sur une plaque et je vaporise de la poudre argentée de couleur rose sur le dessus pour ajouter tout le côté scintillant et hyper brillant. Alors, c'est pas un peu magique tout ça? En tout cas, moi j'adore le résultat. Pour finir, je dépose délicatement mon morceau de chocolat blanc sur ma bûche et voilà le résultat. Vous êtes prêts à dévorer cette bûche au chocolat blanc, au citron vert et à la framboise? Regardez-moi ça, une bûche de Noël hyper scintillante. Moi, je suis hyper content du résultat. Je savais qu'est-ce que ça allait donner au niveau du goût parce que je l'avais déjà essayé, mais le visuel, c'est la première fois que je le fais et je suis super content. Et je vais vous avouer, je trouve que ça fait hyper girly. Alors, vous savez, on va dire que c'est la bûche de Noël super girly pour l'année 2017. J'espère que vous avez aimé la recette. Si oui, vous me faites, poutez le compteur des poissons en l'air. Et moi, je vous donne rendez-vous ce vendredi pour une dernière recette de bûche de Noël. Et cette fois-ci, je vais vous dire, ça va être hyper kawaii, je dirais même kawaiissime. Allez, les cookies, je vous dis à vendredi et passez une bonne journée. Ciao, ciao!